ok je suis dans un supermarché nigéria je suis vraiment impressionné par la qualité du marketing ici on a ici un thé qui contrôle la glycine incroyable un thé qui contrôle les myomes pour moi pour en tant que votre giji vraiment intéressant on va aller dans les détails on a un thé qui réduit le cholestérol là je fais appel à mes collègues c'est vraiment très très intéressant un thé contre le diabète un thé qui régule l'hypertension et un thé pour la prostate déjà la prostate ce n'est pas une maladie la prostate c'est un organe mais les hommes africains peuvent souffrir de ce qu'on appelle l'hyperflasie de la prostate voilà les maladies comme l'hypertension et le diabète sont bien sûr des maladies contrôlables par l'hygiène de l'homme mais il faut d'abord regarder quelles sont ces substances actives qui sont dans ce thé pour quelles concentrations qu'elles contrôlent quels tests ont été faits de quelles sortes qu'on peut m'accepter ça comme ça comme quoi ils contrôlent ces différentes maladies là attention voilà notre thé qui contrôle le cer contre l'estomac regardons ça de plus près voyons par exemple parce que bon en tant que généros je vais me concentrer sur le thé contre les fibromes est-ce qu'on a même les substances actives à l'intérieur je vois du dinja je vois des feux noirs du stevia du sucre dans plus le sang va encore mettre du sucre mais je ne vois rien à l'intérieur qui va contrôler par exemple les hormones qui influence ça me fait qu'en venir ok un thé contre la typhorie de la malaria aïe 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 ça c'est intéressant mais bon c'est comme ça tu vois la malaria il faut bien sûr dormir sur une moustiquaire mais qui a un thé contre ça ce que vraiment en Afrique on aurait déjà éradiqué comme dans d'autres continents ça va m'impressionner mais sinon le côté positif c'est sans les idées en fait c'est le marketing mais attention ne vous faites pas voir parce que médicalement il y a un thé qui va vous empêcher d'avoir un AVC c'est le type d'hygiène et attention que ça ne vous détruite pas attention que au contraire ça ne vous détruite pas les reins c'était le docteur Lutti, le docteur qui est en conférence, désormais